Alors en blogging sur internet il y a des sujets récurrents et un de ces sujets qui revient tout le temps c'est celui de la mort du blogging, de la fin du blogging. Donc moi je suis dans ce milieu depuis 2010 et en général au mois de janvier c'est l'époque où on voit fleurir des articles qui disent le blogging est-il mort en telle année ? Donc tout simplement parce que janvier c'est le mois de l'année où on sort des articles de type prédiction. Donc vous verrez c'est assez courant de voir des articles mes prédictions pour 2018, mes prédictions business internet pour 2019, mes prédictions pour 2020 et très souvent on nous annonce la mort du blogging. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui si on voit la place que prennent YouTube et les podcasts on peut se demander si ça vaut encore le coup d'écrire des textes puisque après tout pour les gens c'est beaucoup plus facile de digérer une vidéo ou de digérer un audio que de se plonger dans une lecture. Alors je vais tout de suite tuer le suspense, le blogging n'est pas mort et le blogging ne mourra jamais. Moi personnellement mon business Traffic Mania est basé sur les deux leviers sur YouTube et sur le blogging, majoritairement sur le blogging et l'année dernière j'ai doublé mon chiffre d'affaires et la majorité de ma croissance vient du blog. Donc les articles qui vous disent que le blogging est mort en général ne reposent pas sur grand chose. Mais alors pourquoi chaque année des marketeurs annoncent la fin du blogging ? Alors il faut déjà comprendre que pour quelqu'un qui est dans le webmarketing c'est très pratique d'annoncer la fin de quelque chose comme ça il va pouvoir vous dire que ça va être remplacé par quelque chose d'autre et justement ça tombe bien il a une formation sur ce sujet. Ainsi il y a un blogueur très connu qui une année avait annoncé la fin du blogging dans une vidéo dramatique avec de la musique, des explosions, des bombes atomiques en disant que tout s'effondrait et il en a profité juste après pour vous proposer sa formation YouTube. Et puis deux ans après il a fermé sa chaîne YouTube pour revenir à un blog en expliquant que l'écrit finalement c'était très bien. Bref l'argument en général numéro un mais qui est caché de la part des marketeurs c'est de vous faire croire que le blogging est mort tout simplement parce que c'est une porte d'entrée pour eux pour pouvoir faire de l'argent. Une autre raison pour laquelle on annonce souvent la fin du blogging c'est tout simplement parce que de nombreux webmarketeurs misent beaucoup plus sur la quantité que la qualité. Et il est vrai que produire de l'audio ou de la vidéo est relativement rapide par rapport à l'écrit et donc ils favorisent naturellement ces supports puisque ça leur permet de créer une grande quantité de contenu avec beaucoup moins d'effort. Donc en fait c'est deux raisons d'un côté annoncer la fin du blogging pour vendre autre chose et d'un autre côté faire surtout de la vidéo parce que c'est plus rapide ça va biaiser votre vision parce que si vous débutez dans l'entrepreneuriat en ligne vous allez regarder des contenus marketing et aujourd'hui la majorité des contenus marketing sont en vidéo. Et donc mécaniquement vous allez vous dire si ces gens qui s'y connaissent font de la vidéo c'est qu'il y a une bonne raison c'est parce que ça marche mieux que l'écrit. Et en réalité moi je vous dis pour utiliser plusieurs types de supports l'écrit fonctionne toujours extrêmement bien. En réalité sur internet vous avez trois sortes de contenus et ils coexistent. L'écrit, le blogging c'est tout simplement le plus ancien. C'est là-dessus que les infopreneurs ont commencé à faire de l'argent dans le milieu des années 2000. Il faut simplement se rappeler qu'à l'époque YouTube était vraiment embryonnaire et pareil il n'y avait pas énormément de support pour les podcasts comme aujourd'hui. Donc c'était le seul levier, le seul support disponible et naturellement les gens allaient sur celui-ci. Puis YouTube a explosé, la vidéo a pris énormément d'importance, le podcast également. Pour autant ça n'a pas tué l'écrit. Et on peut comparer ça avec l'évolution des médias traditionnels. Lorsque la radio est apparue, on a eu peur que ça tue les livres. Et lorsque la télévision a explosé, on a eu peur que ça tue la radio. Et ensuite on a dit la même chose pour internet que ça allait tuer les livres, la radio et la télé. En réalité aucun support n'a tué l'autre. Aujourd'hui on se rend compte que ce sont des supports qui coexistent. Par exemple, imaginez que vous soyez intéressé par l'histoire. Eh bien vous pourriez tout à fait écouter des émissions radio qui sont dédiées à ce sujet. Il y en a qui sont journalières et qui marchent très bien. Vous pourriez lire des magazines dédiés à ce sujet. Vous pourriez également regarder des émissions ou des documentaires à la télé là-dessus. Ou aller tout simplement sur des chaînes YouTube qui parlent d'histoire. Donc si vous avez décidé de vous lancer sur internet et de devenir infopreneur, ce n'est pas le support qui va déterminer votre succès ou votre échec. C'est avant tout la qualité de vos contenus. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que je vous ai dit que beaucoup d'infopreneurs favorisaient la vidéo parce que c'est plus rapide. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez, si vous êtes débutant et que vous voulez investir une niche, il y a fort à parier que votre niche est déjà occupée par des concurrents. Il y a forcément déjà des concurrents en blogging, certainement des concurrents sur YouTube, peut-être même des concurrents en podcast. Si vous voulez faire de la publicité, je suis sûr qu'il y a déjà des campagnes de pub Facebook qui tournent sur votre thématique ou même des campagnes AdWords qui tournent sur votre thématique. Quelle que soit la thématique que vous choisissez aujourd'hui, tous les supports sont occupés, voire saturés. Donc ce qui va faire votre réussite ou votre échec, ce n'est pas de choisir un support plutôt qu'un autre, c'est tout simplement de produire un contenu qui est plus intéressant que celui de vos concurrents. Or, produire une vidéo très qualitative est extrêmement long. Il faut en général rédiger des scripts, rédiger les idées directrices, faire soi-même le montage. Dans certaines thématiques, le temps de montage est réellement hallucinant. J'ai une chaîne sur la pratique du judo et du jujitsu qui s'appelle Dojo en ligne. On a des vidéos qui ont dépassé les 200 000 vues. Je peux vous dire que lorsque vous filmez des mouvements sportifs avec deux points de vue différents, que vous faites de la voix off, que vous faites du ralenti, ça prend énormément de temps de produire ce genre de contenu. Et on peut facilement comparer ça à de l'écrit. Je pense même que produire ce genre de vidéo est même plus long qu'écrire un article. De toute façon, quel que soit le support que vous choisissez, cela vous prendra du temps pour vous imposer. Tout simplement parce que pour faire du contenu qualitatif, vous devez y passer du temps. Il faut également savoir qu'il y a des stratégies qui permettent d'aller extrêmement vite à l'écrit. Par exemple, aujourd'hui, il y a des logiciels de dictée vocale qui sont assez performants. Et si vous combinez un logiciel de dictée vocale avec un bon correcteur orthographique, on peut produire des articles très longs de façon très, très rapide. À titre personnel, il m'arrive de produire des articles de 3000 mots en moins d'une heure et demie tout simplement en utilisant la dictée vocale et un logiciel de correction orthographique. Mais maintenant, vous allez voir qu'il y a d'autres avantages pour le blogging par rapport à la vidéo ou par rapport au podcast. C'est la facilité à capturer des inscrits. À partir du moment où vous voulez faire du business en ligne, la réussite de votre entreprise est principalement liée à la taille de votre liste d'inscrits. Plus vous avez des inscrits qualifiés en grande quantité et plus vous avez de possibilités de faire des ventes. Donc en fait, la stratégie de base est toujours la même. Quand vous créez du contenu gratuit, c'est un point de passage pour obtenir l'adresse email des gens et leur envoyer des offres commerciales. Le problème, quand on utilise YouTube pour cette stratégie, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des conversions. De cliquer, d'aller sur un blog et de laisser leur adresse email que s'ils sont sur un blog classique avec un pop-up qui apparaît et qui leur propose de télécharger un bonus. Le taux de conversion pour obtenir des inscrits sur un blog est beaucoup plus intéressant parce que le formulaire de capture d'email est déjà sur place. Alors que sur YouTube ou sur les podcasts, il y a une étape supplémentaire dans laquelle il va y avoir de la déperdition. Un autre avantage du blog est un anonymat relatif. Beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui se lancent ont un travail à côté et ils n'ont pas forcément envie de mettre leur visage sur Internet. Ils n'ont pas envie que leur patron ou leur collègue sache qu'ils sont en train de monter une entreprise en ligne à côté. Et évidemment, si vous faites de la vidéo, vous ne pourrez pas vous cacher. Alors que le blog garantit un certain anonymat. Vous pouvez choisir un pseudonyme et finalement, il y aura simplement le nom de votre entreprise et votre adresse dans vos conditions générales. C'est quand même beaucoup plus anonyme que de balancer des vidéos sur YouTube. Un autre avantage du blogging, c'est la force des mots. Lorsque l'on rédige, lorsque l'on écrit, on peut utiliser des métaphores, on peut utiliser des figures de style et de cette manière, on peut réellement toucher son auditoire. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que pour vendre sur Internet, il faut créer un lien de confiance entre vous et votre audience. Il ne suffit pas simplement de balancer du contenu et des informations pour que les gens achètent. Vous devez tisser une relation immatérielle de confiance, de fidélisation entre vous et votre audience. Donc, ça nécessite de faire des vidéos qui sont qualitatives, mais il y a un levier supplémentaire à l'écrit, c'est que vous allez pouvoir utiliser des mots qui vont toucher les gens au cœur et vous allez pouvoir faire des phrases qui sont beaucoup plus élaborées, qui passent bien à l'écrit, mais qui auraient l'air bizarres en vidéo. Ainsi, sur Traffic Mania, les gens qui lisent mes articles sont en général surmotivés ou alors j'arrive à les toucher au cœur parce que j'utilise énormément de figures de style, parce que j'essaye d'avoir un langage qui soit le plus empathique possible. Et c'est quelque chose qui est facile à faire à l'écrit et qui est beaucoup plus difficile en vidéo. Ça aurait l'air, comme je vous l'ai dit, un peu étrange. Et donc, on peut créer plus facilement du lien de fidélisation à l'écrit qu'en vidéo. Un autre avantage du blog par rapport à YouTube, c'est que vous n'êtes pas à la merci des changements d'algorithmes. Regardez, il y a quelques mois, YouTube a dû changer les règles concernant les vidéos destinées aux enfants. Il y avait plein de gens qui avaient des business YouTube qui reposaient sur... Les gamins ouvrent un jouet, ils jouent avec. Ça faisait des millions de vues, les gens monétisaient ça et gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent avec ce genre de vidéos. La loi américaine a été modifiée par rapport à la protection de l'enfance sur Internet. Et donc, ce genre de vidéos sont beaucoup plus encadrées qu'auparavant. Et YouTube a modifié ses algorithmes. Donc, il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont vu leur trafic s'effondrer. En clair, quand vous êtes sur YouTube, vous êtes simplement un locataire et demain, le propriétaire peut décider de vous foutre dehors. Quand vous êtes sur votre blog, vous êtes chez vous, vous faites absolument ce que vous voulez. Les règles d'un hébergeur Internet sont beaucoup plus souples que celles de YouTube. Imaginez que demain, YouTube en ait assez des gens qui mettent des liens vers des formulaires de capture d'email. Eh bien, tout le business YouTube qui repose sur la vente d'infoproduits risque de prendre un sacré coût. Lorsque vous avez un blog, vous êtes protégé par rapport à ce genre de problème. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire que YouTube ou les podcasts ne sont pas intéressants. Au contraire, ce sont des réservoirs à trafic qui sont colossaux et qui peuvent réellement booster votre audience. Je dis simplement que ça ne va pas remplacer l'écrit. Il y a un autre argument qui pousse en faveur du blogging, c'est la capacité que vous pouvez avoir à écrire de longs articles. Alors, il y a un argument que j'entends parfois et qui n'a pas de sens, c'est de dire « Ah, les gens n'aiment pas les longs articles ». Les gens qui vont lire les longs articles, ce sont vos clients. Ce sont les gens qui sont vraiment intéressés, ce sont les passionnés, ce sont les Fada, ce sont les gens qui ont des vrais problèmes et qui veulent vraiment les résoudre dans votre thématique. Ces gens-là, au contraire, ils adorent plonger dans des longs articles utiles qui vous amènent de la crédibilité, qui vous amènent de l'autorité, qui vont créer cette confiance et qui vont faciliter les ventes. Et d'ailleurs, si vous voulez partir sur de l'écrit, je vous déconseille de faire des articles très courts à très haute fréquence parce que vous risquez d'avoir un vrai gros problème de taux de conversion par la suite. Donc si aujourd'hui, vous devez choisir quelle question vous devez vous poser ? Eh bien, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la vidéo est absolument nécessaire à mon activité ? Quand j'ai voulu créer un business sur la vente de formation judo, jiu-jitsu, il était évident qu'on allait faire de la vidéo tout simplement parce que c'est beaucoup plus parlant pour une pratique sportive. Mais si honnêtement, vous estimez que vous pouvez lancer un business sur l'écrit, moi, je vous conseille l'écrit tout simplement pour un premier lieu l'anonymat, mais surtout parce que vous allez avoir plus de facilité à convertir votre flux de visiteurs en inscrit. De toute façon, sur Internet, aujourd'hui, vous trouverez des entrepreneurs qui font du podcast et qui marchent très bien. Vous trouverez des entrepreneurs qui font que du YouTube et qui marchent très bien et vous trouverez des entrepreneurs qui font que du blogging et qui marchent très bien. L'idée, c'est qu'au début, il ne vaut mieux pas trop se disperser parce que ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de compétences et il vaut mieux être très bon dans un domaine et dans un second temps s'ouvrir à un autre support que partir absolument dans toutes les directions en faisant les choses mal et vous n'aurez pas de résultat en travaillant ainsi. Voilà, j'espère que ces arguments vous auront convaincu de monter un blog. En tout cas, au moins, vous auront convaincu de relativiser ceux qui annoncent à tort et à travers la fin du blogging. Ce n'est pas pour demain en réalité. Et encore une fois, il suffit que demain, YouTube vous empêche de mettre un lien pour faire des captures d'emails et c'est terminé. Vous aurez le plus grand mal à gagner votre vie sur YouTube. Il faudra faire les choses différemment. Donc, c'est pour cette raison qu'à mon avis, à long terme, le blogging est beaucoup moins aléatoire que YouTube. En tout cas, si vous êtes intéressé par le blogging et que vous souhaitez avoir du trafic, ce que je vous propose, c'est d'obtenir une formation de trafic d'une heure. Elle est gratuite. Il suffit de s'inscrire à la newsletter de Traficmania en cliquant sur le lien qui est là, juste en dessous. Sachez également que quand vous êtes inscrit à la newsletter Traficmania, vous recevrez par email énormément d'informations exclusives que je ne divulgue ni dans mes articles ni dans mes vidéos. J'envoie régulièrement des emails qui donnent plein d'astuces. Ce n'est pas un tunnel de vente, ce sont à chaque fois des informations qui sont fraîches, qui sont du jour. Donc si vous souhaitez les obtenir, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance à tous vos projets de blogging et à très bientôt sur Traficmania. N'hésitez pas à aller lire le blog si vous souhaitez aussi améliorer votre écriture et vos contenus. Ciao, merci.